et bien salut tout le monde c'est euro on est accompagné de nos euros tout court alors aujourd'hui on va faire un petit braquage vlagal ukrainien alors je vous laisse mon coéquipier vous expliquer le concept du braquage alors je vais vous expliquer donc c'est une variante de la bijouterie donc le tout premier tuto qu'on a fait sauf que là c'est différent parce qu'il y a des détecteurs de métaux qu'on va devoir désactiver il y a un garde aux caméras qu'on va devoir tuer et sur cette map il peut y avoir un cinquième garde donc je vous explique il peut y avoir deux gardes à l'extérieur de la bijouterie donc du coup ça nous fait deux gardes à l'arrière de la bijouterie dans le bureau du manager et celui aux caméras et on aura un troisième au niveau du hall principal donc on va espérer donc on va espérer qu'il n'y ait pas le cinquième garde et s'il y a le cinquième garde je pourrais vous montrer que c'est ce garde en fait voilà donc c'est parti on va lancer le braquage si on a l'occasion de l'attester parce que si on a le cinquième garde voilà mon jeu il s'était pas affiché tout de suite j'ai paniqué voilà la technique dans les vidéos de compétences voilà n'hésitez pas à la regarder bon elle dure 33 minutes mais bon bonne chance alors c'est ouf je te suis attention ici normalement il y a un garde il y a pas un civil à la fenêtre des fois non 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 il est plus gaffe il y a le garde caméra au niveau de la fenêtre comme vous avez pu l'entendre il y a une caméra qui m'a repéré je vais repasser devant la fenêtre la caméra va me repérer voilà donc il y a bien des caméras mon équipier vient de marquer le garde caméra il est là les bras croisés il est là il bouge pas il regarde les caméras j'ai ouvert j'ai ouvert j'ai ouvert j'ai ouvert attends 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 là il y a le détecteur de métaux il spawn tout le temps autour de la bijouterie à l'extérieur au niveau des ruelles je vais vous croire bien voir bien voir montre les points de spawn il peut spawn là voilà juste là il spawn ici juste là voilà regardez bien c'est important il peut spawn là aussi voilà et le dernier spawn c'est juste là voilà du coup maintenant on va tuer celui aux caméras là parce qu'il fait chier ou là il y a le deuxième garde avec attention on va pas ah oui c'est vrai qu'il bouge le garde des caméras bon je vais pas notifier mais le garde des caméras des fois il bouge dans la salle et puis on regarde plus les caméras voilà donc vous le tuez bon vous pouvez le faire tout seul et à deux hein donc bon bon je pense que là on n'a pas le cinquième garde parce que là c'est le deuxième pager voilà donc vous les mettez au sol et vous les braquez voilà donc pour récupérer ce qu'on pouvait à quoi ils servent ces coffres qu'on est en train de percer donc on est censé récupérer une tiare pour Vlad donc c'est un petit diadème et donc il est dans l'un de ces deux coffres on voit les ciguets et on a combien de play dur on a dit qu'on est à 2 on est qu'à 2 on est qu'à 2 on doit le troisième il doit être à 1 t'es sûr t'es un silencieux ça fait un de ces bruits ça fait papa non mais ils sont tous sauts donc c'est vu alors regardez donc attendez 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 on ne place pas de sem recule ok bon c'est pas grave allez bon vous voyez c'est pas tout le temps une réussite hein voilà bon j'ai tué le garde et comme vous voyez j'appuie sur le petit bout j'ai appuie sur le petit code ici et donc j'ai attaché les volets donc voilà donc vous pouvez voir c'est pas tout le temps une réussite on est pas des pro non c'est toi qui est pas un pro hein et toi comment tu t'es perdu et toi tu t'es perdu et toi tu t'es perdu et toi tu t'es perdu avec son cul quoi what the fuck non mais ce jeu il est cassé en deux hein bon voilà donc là on a eu de la chance on avait que 3 gardes sur la map donc là vous avez juste à vous régaler je crois y'a 3 sacs de l'étude je vous conseille vraiment d'acheter des codes pour volets parce que c'est pratique comme ça vous courez jusqu'au petit code là vous fermez les volets aucun civil peut voir c'est il semble que sur cette map aussi c'est comme sur la bijouterie il peut y avoir le stand de hop zone voilà donc bon donc n'hésitez pas aussi à voir la vie de la bijouterie pour savoir de ce qu'on parle voilà ça fait au moins des vieux et on gagne de la ptune non on s'embat les couilles de la ptune on fait ça par passion bien sûr par passion par passion de l'apprentissage ha 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 putain on dirait qu'on travaille à l'éducation de la sion bah voire on boote les trucs là fais gaffe fais gaffe aussi il dort non non monsieur je vais juste récupérer mon sac je vous laisse tranquille vous inquiétez pas tiens je te l'envoie je te l'envoie non on ne perd pas non c'est pas vrai tiens il n'y a pas le stand de hot dog bon je vais faire une petite aparté le stand de hot dog c'est un endroit sur la map où ça vous rajoute deux clics ils n'ont pas de viper donc vous pouvez les tuer facilement voilà donc là ça va bientôt finir donc il suffit juste de trouver le diadème vous juste récupérer ensuite ici et puis voilà moi je reste à cette personne pour le cinquième garde il sera placé à l'avant du magasin il va rester là immobile comme le garde qu'on a tué là le garde est juste là voilà ça aurait pu être ce garde comme ça il reste immobile donc ça ça nous empêche en fait d'accéder à cet endroit et d'avoir le petit mais on s'en fout un peu parce que c'est bien d'avoir un petit bonus mais s'il y aurait le cinquième garde il va pas être embêtant mais là on ouvre le coffre comme par hasard il y a rien 5,4 je suis en train de spammer comme un gros port on l'a fait en 5 minutes la mission j'ai tout pris voilà hop 3,6 pour la route voilà donc j'espère cette vidéo rapide vous aura plu surtout pour une prochaine vidéo ciao ciao oh elle était super rapide bonne journée